Bonsoir, on commence par la petite phrase dont tout le monde parle depuis hier soir, depuis cette fameuse interview de Kylian Mbappé à CNN, dans laquelle il revient sur sa prolongation au Paris Saint-Germain il y a deux ans. Après, j'ai devenu l'ultime top scorer de la PSG. Donc, Joff, j'ai juste envie de me rappeler de la meilleure équipe. Mais bien sûr, ce n'était pas une situation facile, et je ne souhaite à personne de vivre ça. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Voilà la petite phrase qui fait réagir. Vous trouvez ça choquant ou pas ? Pour un communicant comme lui, c'est vrai que ce n'est peut-être pas forcément la phrase la plus idoine à utiliser, à employer. Quand on voit ce qui se passe dans le monde. Exactement, dans la mesure où il a quand même touché le pactole. en prolongeant son contrat au Paris Saint-Germain. Après, ce qu'il sous-entend, c'est qu'il y a eu quand même des pressions extérieures de par le fait que le Qatar souhaitait que sa tête de gondole ait le maillot du Paris Saint-Germain pendant la Coupe du 11, ce qui était le cas, puisqu'il y avait Neymar, Messi et Mbappé qui jouaient tous les trois au PSG à ce moment-là. Il y a eu peut-être la pression politique aussi, l'appel d'Emmanuel Macron, etc. Mais il y a un gap entre les pressions et cette petite phrase-là, quand même, non ? Ce n'est pas forcément la phrase la mieux utilisée. Elle fait beaucoup parler, Fabrice. Moi, j'aurais aimé qu'il ne sous-entende pas, justement, et qu'il dise clairement quels sont les propos qui l'ont touché. Parce que c'est vrai que si on le retranscrit à ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le métier qu'il fait et la rémunération ou même ce qu'il représente, il peut atténuer ses propos. Mais s'il veut vraiment aller au bout de ce qu'il dit, il faut qu'il précise un peu plus. L'image du jour à Clairefontaine, c'est justement Kylian Mbappé arrivant dans un petit jeu, une course de sprint derrière Antoine Griezmann et Marcus Thuram. Mais regardez bien, il arrive avec les mains sur les hanches. Vous l'avez vu ? Oui. Les mains sur les hanches. Pas que lui, d'ailleurs. On a voulu montrer les mains parce que tout le monde dit « Ah ouais, mais son état de forme, c'est pas terrible à 15 jours, 3 semaines de l'euro. » Il faut y voir un signe ou pas là-dedans ? Non, 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 ça m'est déjà arrivé. On prend une image, tout de suite derrière, il faut savoir en combien de temps il est en capacité de récupérer. Parce que là, il y a un travail qui est fait, peut-être même au seuil, voire au-delà du seuil physique. Et derrière, c'est combien de temps il est capable de reproduire cet effort. Donc là, on décontextualise un petit peu, on coupe l'image. Mais je pense qu'il est rapidement récupéré. Bon, vous nous rassurez, l'euro débute dans 15 jours, il va avoir le temps pour l'euro. Je ne peux pas vous le garantir qu'il soit décisif au prochain match. Parce que c'est vrai que sa forme, elle est un peu… En ce moment, il t'attendait un petit peu, même sur ses perceptions, il n'est plus très fluide, très spontané. Bon, j'espère qu'il a bien coupé. Le trophée de la Coupe de France, je pense que ça va lui redonner aussi un peu de joie. Même s'il a fait un mauvais match. Voilà, et puis il va changer quand même de structure. On va mettre un petit peu ce qui s'est passé derrière et puis se projeter sur l'essentiel. Et Antoine Griezmann a tenu à le défendre aujourd'hui en conférence de presse. Combien de buts ? Il n'a pas fait de bonne saison. Putain, les mecs. Non, mais après, ils seront plus frais pour nous. C'est tant mieux pour l'équipe de France. Kylian, peu importe ce qu'on puisse dire, il marque. Il marque. Il met combien ? 44 buts ? Non, les gars. Il n'y a pas que les stades dans le foot, surtout moi, je déteste quand on ne parle que de ça. Mais quand même, 44 buts, c'est énorme. C'est énorme, mais en même temps, il n'a pas été présent en fin de saison dans les moments importants. C'est ça qu'on vient proche. L'intégralité de seulement 11 des 21 derniers matchs. On sait qu'après le 8 février, il a été un petit peu mis de côté. Pas forcément tout le temps sur le terrain. Il doit donc retrouver quelque part des dispositions athlétiques et mentales optimales. Et ce n'est pas comme ça que ça va se faire du jour au lendemain. Donc, il y a une préparation à refaire avec le préparateur physique qui sera très important, Cyril Moine, pour finalement le « retaper » pour qu'il soit prêt pour l'Euro. Vous, vous pensez tous les deux qu'il sera prêt pour l'Euro et qu'on va retrouver le grand Kylian Mbappé ? Comment on définit un très bon attaquant ? Au nombre de buts qui marquent dans les matchs importants. Parce que dans trois ans, on regarde ses stats, il aura quand même les 44 buts et on ne va pas se souvenir que ces matchs, il n'a pas été performant, il l'a tapé à côté. On se souviendra à PSG Borussia Dortmund. Oui, si on le repasse. Et si d'ici là, il a mis des buts décisifs qui vont être plus contemporains, plus dans l'actualité, on aura oublié le quart de finale. C'est comme ça que marchent les médias. Non, mais même les supporters, tout le monde. Bon, restons optimistes en tout cas. La maison à Madrid est achetée, tout va bien. Il va pouvoir se concentrer maintenant sur l'Euro, comme tous les joueurs de l'équipe de France. Antoine Martin, vous êtes à Clairefontaine pour Jour de Foot. On peut dire que la préparation a vraiment débuté aujourd'hui. Et comment, Eric, les 20 joueurs présents ici à Clairefontaine sont rentrés dans le vif du sujet de cette préparation pour le championnat d'Europe 20, puisque les trois madrilènes, Camavinga, Mendy et Chouameni, sont avec le Real Madrid. Olivier Giroud et Théo Hernandez dans une tournée d'été qui prend fin en Australie avec l'AC Milan. Pour les joueurs présents, ce matin, on a travaillé le foncier. On n'a pas du tout touché le ballon. Et de la parole d'Antoine Griezmann, le vice-capitaine des Bleus, ça a été une séance qui a fait mal aux jambes. Cet après-midi, c'était beaucoup plus tranquille. Séance d'autographe avec quelques privilégiés présents ici à Clairefontaine. Bradley Barcola, pour son premier rassemblement avec Léa, a eu la cote du côté des supporters. La cote aussi, c'est N'Golo Conté qu'il a auprès de ses partenaires chambrés. A son arrivée hier, il a fait son retour dans ce qui le caractérise le plus. Sa timidité, sa bonhomie avec ses partenaires est déjà en tête aux avant-postes lors de la préparation physique. Le petit point des blessés Mike Ménian et Kinsley Coman, ça va beaucoup mieux. Ils ont participé normalement à cette séance d'entraînement. Le programme des Bleus, Salim. Avec deux matchs amicaux pour monter en puissance, notamment pour Kylian Mbappé avant le début de l'Euro. Il y aura donc un match contre une équipe qui n'est pas forcément la plus forte. Le Luxembourg sera le 5 juin. Puis après, on monte un peu en puissance avec le Canada à Bordeaux le 9 juin. Et puis ensuite, l'Euro, l'Autriche, les Pays-Bas et enfin la Pologne, en espérant qu'il y ait plus de matchs derrière. Je dis focus maintenant sur la préparation pour l'Euro. Mais on va rappeler quand même qu'il y a des Bleus qui sont concernés par le Mercato. Oui, on sait que déjà, Kylian Mbappé n'a pas encore officialisé son arrivée au Real Madrid. On sait que Rabiot est en fin de contrat, même s'il se pourrait qu'il prolonge à la juve, puisqu'il connaît très bien Chagomota avec qui la joue à Paris. Et puis, il y a l'incertitude Fofana qui va quitter Monaco, peut-être Brissamba ou Pamecano qui a moins joué au Bayern, qui va peut-être être conservé par compagnie. On va en parler tout à l'heure. C'est toujours la même question, mais ça peut perturber ou pas ? Non, je ne pense pas. Je pense que maintenant, ils sont habitués. En tout cas, le sélectionneur était habitué à gérer ça. C'est juste qu'il ne faut pas en parler sur le plan médiatique et se concentrer que sur l'équipe de France. Le Mercato, qui pour l'instant concerne surtout les entraîneurs. Et à l'étranger, il se passe... Moi, je ne sais pas, quand je vois l'interview de Mbappé, je me dis vraiment que le PSG, c'est le prison Saint-Germain. Mais moi, je le savais déjà. Moi, quand je dis le prison Saint-Germain, moi, c'était pas pour rire. Là, certains, ils rigolaient. Mais moi, c'était pas pour rire. Parce que moi, je connais la situation. Je connais comment Nasser opère. Et là, je me dis même, aucun joueur n'est parti du PSG tranquillement. Sans problème. Aucun joueur. Il n'y a que Messi qui n'a pas été vraiment retenu. Qui a fait ses deux ans et qui est parti. Rien que le nom, tu respectes. Après, tu respectes. Après, t'as pu aussi être déçu. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas voulu le garder. Parce que Lionel Messi, on a vu la carrière. On s'est dit, pour nous, ça peut être le Messi. Il va carrément nous rapporter la Ligue des Champions. Sauf que le vrai Messi, il a marché sur l'eau. Lui, il marchait sur le terrain. Voilà ce qu'il faisait. Non. Lui, il était là au PSG, mais c'était pas parisien. C'était un pharisien. Il disait des choses, il disait des choses, mais il n'appliquait pas. Il ne faisait pas. Donc, je pense que Nasser a été dégoûté. Il n'a pas voulu le forcer à rester. Il a laissé partir. Il a laissé. Mais sinon, avec tous les autres, ça a été compliqué. Même avec Neymar, quand il voulait partir au Real, ou quand il voulait partir au Barça, Nasser a tout fait pour le garder. Il a tout fait. Il était limite à deux doigts de la séquestration pour le garder au PSG. Sérieusement. Et c'est pour ça que Neymar, comme en prison, sur ses horaires d'appel, il a appelé Messi pour avoir du renfort. Comme dans Prison Break, avoir un frère qui vient avec un plan pour s'évader. Un plan dans le dos. Sauf que Messi, on a bien vu avec le numéro dans le dos qui a changé. Ce n'est plus le même. Le numéro 30, c'est le Messi de la trentaine. Le Messi de la pré-retraite. Ce n'est plus la même créativité. Il était fatigué. Non, le Messi avec le numéro 10, ne t'inquiète pas. Il a ramené une nuit du champion au PSG et avec Neymar, il serait barré. Je peux comprendre Mbappé. Je peux comprendre sur un point, mais sur d'autres points, je ne peux pas le comprendre parce qu'il faut qu'il arrête. Parce que même avec les autres, sauf que Nasser, c'est vrai, il a été un peu dur. Il faut qu'il arrête. Mais avec Nasser sur ses deux ans, il faut qu'il arrête un tout petit peu. Nasser, tu n'as pas séquestré. Non, il faut qu'il arrête un tout petit peu d'exagérer. Il y a un peu de vrai, il faut qu'il arrête d'exagérer. Nasser, tu n'as pas séquestré. D'ailleurs, Nasser a fait beaucoup de concessions pour toi. D'ailleurs, il t'a payé 6 millions. C'était le joueur le mieux payé dans le monde alors que tu n'as gagné aucun ballon d'or ou aucun nul des champions. Il faut le dire. Ensuite, l'autre concession, il a pris ton frère, Etan Mbappé. Il faut dire la vérité. Il t'a mis au centre du projet et il t'a mis en tant que star devant Messi et Neymar quand même. Il t'a mis en tant que star. Ensuite, il a même embauché un entraîneur français. Mais on s'attendait peut-être à Zidane, à la rigueur, Wenger ou Deschamps. Non, il a embauché Christophe Galce. Pour toi, il l'a fait. Christophe Galce. Mais Christophe Galce. Un entraîneur qui n'a aucune autorité. Un entraîneur qui vient et qui appelle ses joueurs Kix, Léo et Ney. Vous vous imaginez Carlo qui rentre dans le vestiaire, qui appelle Vinny, Rodri et qui dit Wesh Jude. Salut Jude. Non, il faut une distance. Il faut un peu... T'es un entraîneur, t'es pas un fan. Non, mais dans le calepin de Galce, il n'y avait pas de tactique. Il n'y avait que les autographes de tous les joueurs. C'était un fan. C'est tout. Chaque joueur, il peut lancer le fil avec Messi. Et moi, je vous le dis, son calepin, c'est son journal à team. Parce qu'il écrivait tout le temps les trucs dedans. Mais il ne changeait pas la tactique. C'était tout le temps la même tactique. Son calepin, c'est son journal à team. Il écrivait ses pensées, ses trucs, ses angoisses. Il a tout écrit au PG. Du premier jour jusqu'au dernier jour, il a tout écrit. Voilà ce qu'il a fait. Non, sérieusement. Et là, je vous le dis même, si dans un an ou deux ans, il y a un livre qui sort, Mon année au PG, signé Christophe Galchier, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Il avait déjà commencé ce livre dès qu'il est arrivé dans le vestiaire du PG. Le premier jour, il est venu. Il a dit, je vais gérer les égaux, je vais gérer la pression. Mais il a terminé en dépression, le Galchier. Maintenant, il ne peut même pas entraîner. Il a terminé en dépression. Il n'était pas fait pour ce club. Mais là, il s'est appris Galchier pour faire plaisir à Mbappé. Il faut dire la vérité. Et même le nouveau projet avec les joueurs français ou plutôt avec les amis de Mbappé, c'était pour faire plaisir à Mbappé. Donc, c'est ce que Nassir, après, récemment, les salaires, il a un peu gardé parce que 6 millions, c'est un braquage un peu. Il faut dire la vérité. 6 millions, c'est un braquage. Parce que 6 millions peut se faire éliminer en 8ème ou peut se faire éliminer par Dortmund. Il n'y a rien à faire. C'est un braquage quand même. Tu en parles des grands braqueurs et tout. Jacques Mestrine, Rélande Faïd. Mais il y a aussi ton nom, Mbappé. Il faut dire la vérité. Il y a bientôt ton nom. Ça a un braquage. Donc, Nassir, il a voulu un peu redescendre. Il a un peu voulu limiter la casse. Et maintenant, tu vas aller pleurer. Non, 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 non. Pour moi, les torts sont partagés. Lors de ces deux années, Nassir n'aurait pas dû autant faire confiance. Après, ce n'est pas au moins une histoire de confiance. Il n'aurait pas dû carrément mettre un jeune de 23 ans au-dessus du club. Il n'aurait surtout pas dû faire ça. Et Mbappé, tu as beaucoup demandé, tu as beaucoup demandé, mais tu as peu donné. C'est bien, en Ligue 1, tu mets les buts, c'est bien. Mais en Ligue des Champions, tu ne peux pas porter l'équipe. Pour moi, les torts sont partagés. Les torts sont partagés. C'est comme ça. Mais de toute façon, tu vas au Real Madrid. L'histoire est finie. Il ne faut même plus parler du PSG. L'histoire, c'est une histoire ancienne maintenant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord avec Mbappé ou est-ce que pour vous, c'est Nassir qui a raison ? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que pour vous, dans cette histoire-là, les torts sont partagés ? Dites-moi dans les commentaires et on se voit plus tard. Part !